Ceci est une chambre, ou plutôt ce qu'il en reste. Hier soir, au plus fort des intempéries, un torrent de boue s'y engouffre par la fenêtre. Son occupant s'en sort sans une égratignure, un vrai miracle. Il faut imaginer que le résident était sur le lit. Il était sur le lit, oui. Heureusement, on a eu la chance d'avoir l'intervention des pompiers en temps et en heure, qui étaient déjà là pour l'inondation de l'autre côté, et qui ont réussi à sortir les gens en un temps record, donc on n'a aucun souci. Sans parler du personnel qui a été absolument parfait dans son organisation. 19h30 hier à Pégoma, une aide soignante donne l'alerte au Mademimosa. Un pan de colline vient de s'effondrer sur le bâtiment qui accueille l'EHPAD. Il faut l'évacuer de toute urgence. 65 résidents sont mis à l'abri dans un autre bâtiment. Il a fallu rassembler tous les patients en bas au rez-de-chaussée, les couvrir parce qu'il faisait froid ce soir-là, et on a traversé, ça a l'air de rien, on a traversé jusqu'à l'autre bâtiment, mais il y avait sado, les gens étaient trempés, les couvertures qui tombaient, et donc voilà, on a réussi à tous les mettre en sécurité dans la salle du restaurant du bâtiment où je travaille. La nuit a été très longue pour les résidents. Beaucoup sont choqués, mais tous sont sauvés. Ce monsieur a passé la nuit avec d'autres dans la salle du restaurant de la clinique. A toute la nuit, on est resté à dormir là-bas. Enfin, moi je n'ai pas dormi, je suis resté dans un fauteuil. Et autrement, bon, ça s'est bien passé. Le personnel de l'EHPAD s'active afin que les résidents puissent regagner leur chambre dans la journée. Quant aux occupants des chambres dévastées, ils seront relogés dans un autre bâtiment. Et nous sommes en direct avec le maire de Pégomas. Bonjour, Gilbert Pibou. Pas de victime hier soir dans l'établissement, ça tient presque du miracle ? Oui, bonjour, oui, bonjour. Ça a été presque un miracle, mais on n'était pas loin. On n'était pas loin d'avoir des victimes parce que ça a été un événement catastrophique qui s'est abattu sur cet EHPAD. Et vraiment, sans l'intervention rapide des pompiers, ça aurait pu être pire. Mais il y a eu le personnel de la clinique qui s'est occupé. Tout le monde était sur le pont. Il y a eu énormément de travail qui a été fait. Et on a pu sauver le maximum de personnes. Et surtout, déménager pas mal de monde pour les mettre à l'abri. Alors vous avez pu faire, j'imagine, ce matin un petit peu le bilan de cette nuit. La commune de Pégoma a été très touchée, davantage touchée que la semaine dernière ? Oui, beaucoup plus, beaucoup plus. Parce qu'il y a eu beaucoup de coulées de boue, des routes qui ont été très salies. Et on est en train de déménager, de faire le tour. On a des équipes partout, mais c'est un travail de longue haleine quand même. Merci beaucoup, monsieur. On va s'en sortir quand même. Merci, Gilbert Pibou, d'avoir fait ce premier point avec nous sur votre commune de Pégoma. Pégoma.